La moto, c'est son tranquillisant. Lui, c'est Samba Diallo, chef d'entreprise mais surtout passionné de moto. La moto, c'est déjà une passion, c'est un antidépresseur, c'est un moyen pour nous de, comment dire, bientôt, on ne soit pas oublié, nos soucis. Donc, c'est quelque chose qui particulièrement me fait beaucoup de bien. Cette info plonge aujourd'hui dans l'univers de la moto. Nous sommes avec un passionné. Il est le président de l'association NRA, Never Ride Alone. Avec lui, nous ferons la route à moto, justement pour savoir pourquoi cette passion, pourquoi la moto et pas le vélo. Vous en saurez davantage. Mais avant, pour plus de prudence, je mets mon casque. On y va donc pour la moto. Sous-titrage ST' 501 Nous avons donc fait le trajet avec lui, de son domicile à son bureau. Occasion pour nous de vivre de grands instants motos. Sous-titrage ST' 501 Quelques minutes plus tard, nous sommes à la rivière A2 dans les locaux de notre motard. L'homme nous parle de sa passion. Je dirais que cette passion pour la moto a commencé déjà par la passion pour les deux roues. Je commençais par le vélo, le vélo après la P50. De la P50, on est passé dans la moto Bécan. Je dirais qu'à plein temps, j'ai commencé à pratiquer la moto à vitesse depuis 2003. Jusqu'à ce jour, je continue. Cependant, nombreuses sont les personnes qui pensent que la moto est un sport de riches. Concernant que la moto soit un sport de riches, je dirais non, à mon avis, non. Parce que déjà, être riche, c'est relatif. Être riche, pour moi, c'est d'abord avoir la santé. Et je dirais que pour s'offrir cette passion, c'est des sacrifices. On pourrait avoir une moto de 250 000, de 1 million, de 100 millions. Mais après, c'est ce qu'on a qu'on dépense. Donc, si dépenser 1 million, c'est fait trop de sacrifices. Dépenser 20 millions, c'est fait trop de sacrifices. Le plus important pour moi, c'est de vivre sa passion et de dépenser ce qu'on peut pour ce qu'on veut. Après, lorsqu'on passe à la phase d'acquisition, on est à la phase d'entretien de nos différents véhicules, de nos différentes machines. Et bon, ce n'est pas vraiment des coûts excessifs. Certes, mais cela ne nous a pas empêché de pousser un peu dans nos questions. Une telle cylindrée doit valoir une fortune. Combien coûte-t-elle ? Après moute hésitation, il finit par répondre. Une moto du type que celle que j'ai, je veux dire que ça va, c'est minimum, minimum 5-6 millions pour avoir une moto en très bon état. Mais ça va beaucoup plus au-delà, ça peut aller jusqu'à 20, 30, 40 millions. Samba Diallo, par ailleurs président du club NRA Never Ride Alone, depuis deux ans, nous parle des conditions à remplir pour adhérer à son club. Bon, pour être président du club NRA Never Ride Alone, il faudrait déjà être détenteur du permis 1. Il faudrait adresser un courrier au club pour manifester son intention d'être membre du club. Et un cheminement à faire qui est minimum de 6 mois. C'est-à-dire minimum 6 mois, c'est-à-dire qu'il va falloir participer à minimum 6 sorties officielles du club. Et après ça, après la solidité manifestée par le candidat, à la discussion du club et des membres du club, du bureau du club et des membres du club, on décide de faire de l'adhérent du futur membre, de lui attribuer les couleurs officielles du club de NRA. En plus de la passion qui unit les membres, ils font également beaucoup d'oeuvres caritatives. On a des activités sociales et caritatives en commun au cours de l'année. On en a principalement deux. Une au mois de septembre, à la rentrée scolaire, où on part dans une école primaire un peu reculée des grandes villes de la Côte d'Ivoire pour offrir des kits scolaires, des livres, des bouquins, des cahiers, des trucs de ce genre. Et on est une autre, au mois de décembre, sous forme d'un peu d'arbre de Noël, où on s'apprend d'un foyer qui est dans le besoin, qui s'occupe de personnes défavorisées, de jeunes en détresse et tout le reste, où on donne vive, non vive, une participation financière et tout le reste. Parlons de découverte d'une ville de la Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire s'est assigné leur prochaine destination. Ce samedi matin, ils étaient plusieurs à arriver au lieu de rendez-vous. Casques, gants, chaussures appropriées, tout ce qu'il faut pour leur sécurité. Mohamed Fofana, membre de la NRA, nous explique le rôle de chaque accessoire. Le gant, il a deux objectifs. Déjà, je peux vous montrer. Déjà, quand vous voyez les commandes, elles sont en inox avec du caoutchouc, arrivant à une certaine température, ça peut chauffer. Ça chauffe et ça peut être désagréable pour la paume. Le gant, déjà, c'est une protection. En deuxième lieu, en cas de chute, la plupart du temps, l'on veut toujours se protéger en mettant les paumes en avant. Le gant sert à ne pas avoir un contact direct avec le bitume pour éviter toutes les gratinures ou toutes les blessures qui pourraient être graves. Donc, c'est pour ça le gant. Le casque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le bouclier entre le bitume et notre crâne. Il faut des casques homologués afin qu'en cas de choc, ils ne puissent pas se briser. Le blouson en cuir, c'est un peu l'apanage du biker. C'est-à-dire, c'est un peu notre marque de fabrique. Voilà qui est là. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est un blouson qui sert aussi à nous protéger en cas de chute. En vérité, ça, c'est pour la poussière. Voilà, c'est un cache-nez pour la poussière. Ils se portent communément de cette manière. Vous voyez ? Communément de cette manière. Mais la vraie raison, je ne vais pas vous le cacher, c'est tous des chefs d'entreprise qui sont sur ces motos. Donc, on essaie de se camoufler un peu. Voilà, pour rester, pour bien vivre notre passion. Est-ce que tu es en train de rouler et tes employés sont en train de te regarder ? Par passion ou bien, je ne sais pas, par admiration, il ne faudrait pas que un fasse une mauvaise manœuvre sur toi. Donc, c'est plus un camouflage à cause de nos différentes activités. Mais c'est aussi pour la poussière, pour le vent, ainsi de suite. Et les bottes, la plupart du temps, vous verrez que tous les motards ont des bottes qui sont, qui montent, qui dépassent la cheville. Pour qu'en cas de choc, en cas de frottement sur le butume, votre pied reste protégé. Quelques minutes plus tard, c'est le départ. Quelques minutes plus tard, c'est plus tard, c'est plus tard, c'est plus tard. C'est plus tard, c'est plus tard. C'est plus tard, c'est plus tard. La moto, une vraie passion pour plusieurs, mais comme le dit le président, tomber fait mal. Alors, il est important de faire attention. La passion, oui, mais la raison d'abord. C'est plus tard, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. Sous-titrage FR ?